Musique La RDC est une et indivisible La population est au monde, c'est qu'il faut tout arrêter pour faire face à cette situation et que nous ferons de cette terre richement bénie un réel arbre de paix, de prospérité et de progrès social. Dressons-nous frons longtemps courbés pour bâtir un Congo plus beau qu'avant. Merci d'être là pour nous, merci de nous mobiliser pour la cause et le Congo parce que c'est ce pays que Dieu nous a donné et le Seigneur nous demandera qu'on nous fait de notre pays, aux policiers, aux politiciens, aux, aux, je ne sais pas, mais nous tous, chacun d'une manière personnelle, gouverneur comme gouvernant, la démocratie c'est le pouvoir du peuple, par le peuple et pour le peuple. En démocratie, rien ne peut se faire sans le peuple, et si le peuple est baissible, personne ne peut s'opposer, la volonté est populaire. D'où il faut travailler, il faut nous mobiliser, chacun à ce qui nous concerne. Alors, avant, tout le monde a besoin d'agresser à Rwanda et les autres, mais tout le monde a besoin d'examen de conscience. Tout le monde a besoin d'agresser à Rwanda et les autres, qui ne sont pas à Rwanda et les autres, qui ne sont pas à Rwanda et les autres, qui ne sont pas à Rwanda et les autres, qui ne sont pas à Rwanda et les autres, c'est normal. On a besoin d'agresser à Rwanda et les autres, nous devons faire un effort pour vraiment que cela a été, et que le peuple a été décoller. Donc, le peuple officiel, c'est le peuple a été décoller. Donc, le peuple a été décoller, qu'est-ce que le gouvernement pense ? La provocation inutile et de trop. Il y a ce petit sanguinaire de Kagame, où il y a des réactions misclées. au Togoké Konuba, où le gouvernement n'a pas fait par le biais de Mouyaïa, ce que nous pensons de la provocation. Il y a des réactions misclées, où le gouvernement n'a pas fait par le biais de Mouyaïa. Vous m'avez posé la question aussi, pour nous, nous avons des décolleres, où les soldats ont été assez. Au Baya, il y a combien de temps ? Alors, qu'est-ce qui va se passer ? Parce que beaucoup de choses isolent l'Obama. Alors, tout me qui, quand même, que ça est fort, il y a que Zoué Labino. Quelques informations, et nous allons vous lire un article. En République, d'abord, RDC, République démocratique du Congo, réunion des chefs d'État-major de l'ASC à Goma. Alors, en République démocratique du Congo, les chefs des armées de la force régionale de la communauté des États de l'Afrique de l'Est, AAC, ont prévu de se rencontrer à Goma cette semaine. Selon la partie congolaise, il s'agira de réévaluer l'exécution du mandat de cette force dans l'Est de la République démocratique du Congo. Le chef d'État-major de la force régionale de l'Ouana, Oyo, Koko Tarnanagoma, pour réévaluer, vraiment, la mission, Oyo, il s'agira. Alors, pourquoi Sengeli, il s'agira de réévaluer ? Parce qu'on avait évalué. Maintenant, on va réévaluer, parce qu'il y a beaucoup de choses. Et il s'agira de tout autour, il y a force Oana, Omonine, qui chasse, ne cache plus sa méfiance vis-à-vis de certains contingents. Et avant de prolonger le mandat, qui du reste, a expiré depuis fin mars, les autorités congolaises disent vouloir une discussion franche. Donc, selon le communiqué, Oyo, mandat Oya, basurda Oyo, et c'est cela qui, hein, dans le mois de mars, qui chassa, ne cache pas sa méfiance, donc, qui chassa à sa méfiance, vis-à-vis de certains contingents, avant de prolonger le mandat, qui du reste, a expiré depuis fin mars. Les autorités congolaises disent vouloir, une discussion franche. Donc, le gouvernement n'a dit ça, il va réévaluer la mission, parce que le contingent est ébellé, mais le gouvernement, parce que le contingent est ébellé, il va bienter. Alors, avant, il n'y a que prolongé, parce que le mandat, Oyo, il y a Kiyawa, il y a trois mois. Avant, il va prolonger le souci, le gouvernement n'a dit ça, ainsi, qui chassa à sa méfiance, par exemple, de la position de l'armée ougandaise. Pour EAC et Zab, armée, ils aient belé, belé, alors notre pays, bah ça dit qu'on s'est méfié de la position armée ougandaise. Les troupes de Ory Mousséveni sont présentes dans l'est congolais, sur des fronts, l'un contre les ADEF congolais, l'un contre les ADEF dans le cadre d'une coalition avec l'armée congolaise, et l'autre sous la bannière de l'ASC. Alors, Kampala affirme que son armée n'est pas sur les seuls congolais pour ouvrir le feu sur le M23. Une position qui désapprouve les autorités congolaises qui brandissent les mandats offensifs de la force. Bollanda, très bien. Nous restons sceptiques parce que nous connaissons les acteurs. La question avec l'Ouganda est plus bizarre parce que le militaire ougandais mer au front avec nos militaires pour combattre les ADEF. On ne peut pas donc comprendre cette forme de dualité avec l'armée ougandaise par rapport à la crise en République démocratique du Congo, estime Patrick Mouyaya. Il y a également la question des durées du mandat initialement fixées à six mois renouvelables. Donc, comme vous avez dit que le mandat est à six mois renouvelables parce que le gouvernement est là. Avant, il n'y a pas renouvelé. Il y a un soldat qui s'est mis à la position de la clarté comme un soldat de l'Ouganda qui s'est mis de la position de l'Ouganda. Alors, le gouvernement s'est mis à l'Ouganda avant d'abord d'évaluer et s'est mis à l'Ouganda parce que le soldat de l'Ouganda s'est mis à l'Ouganda qui s'est mis à l'Ouganda et qui s'est mis à l'Ouganda qui s'est mis à la moto de la M23. Donc, il y a un bonbon et il y a un bonbon et il y a un bonbon Alors, le gouvernement RDC a un bonbon et le gouvernement voulait brandir le caractère et le caractère offensif mission de l'Ouganda qui s'est mis à l'Ouganda et qui s'est mis à l'Ouganda et qui s'est mis à l'Ouganda et qui s'est mis à l'Ouganda au-dessus de l'Ouganda On a réévalué vraiment le monde, le monde, le monde et le monde. Sur le plan pratique, je crois qu'on a essayé. L'Ouganda avait déjà facilité l'Ouganda-Est par Mounagana. Et d'ailleurs, nos généraux qui sont sanctionnés dans le Cambouan, les restes dans les mafies, les gars, les gars, ils arrivent sur l'Ouganda-Est, ils sont pensés pour les congolais et ne pas nous laisser distraire. Bon, on a qui même, dans la semaine, les cas qui est chef d'état-major, on a vu ce, tué, où il y a son gêcheur, à ce moment-là, il y a déjà position. Si vous regardez très bien, notre chef d'état-major, à ce moment-là, il y a un front. À ce moment-là, il y a eu assez, pour apparemment, non malouba, car moi, sanguineux, roulouba qui, en tout cas, il se pose un problème. Alors, le chef d'état-major, on a vu ce qu'il y a sur le terrain, et d'ailleurs, Azalaki est très content, il y a comment on exploite. Oh, il y a eu armé, on a vu ce qu'il y a, je crois, avec une magie technique, le front, il y a eu, il y a eu un gambo, il y a eu un côté, le Rwandais, le Zalaki, et là, notre armé, maintenant, il y a eu un front. Oh, il y a eu, il y a eu un front, Et là, il y a eu un grand president, le mandat chargé des opérations, et les autres, c'est ce qu'il y a, il y a eu un front. il y a eu un front, c'est ce qu'il y a, il y a eu, le front est un front. Alors, si vous voulez vous dire, sur le terrain, déjà, pour un port, il y a eu un Belo, il y a eu un front, il y a eu, il faut ouvrir les feux. Et d'ailleurs, je pense que toujours dans l'opération armée, même si on a eu un peu de soin, tout ce qui est sanguinaire, il y a des gens, la complicité, toute l'expérience, il y a des Congolais, des pères et des mères, et je peux vous dire, c'est-à-dire l'option militaire, avec Kagame, on ne négocie pas. Mouzito, Fumumpa, il avait déjà proposé à l'époque, il faut faire la guerre, en Rwanda, il faut faire la guerre, parce qu'il y a des langages, mais l'armée, il y a des systèmes de infiltration, il faut quand même nous rassurer, qu'il y a des forces armées, ou bien le gouvernement, il y a des troupes sur le terrain, il y a des gens qui ont une clarté, les gens qui ont une clarté, il y a des soldats qui ont une place, qui ont une clarté, et qui ont une clarté, qui ont une clarté, qui ont une clarté, Bango, bas on boumanda, bas on s'en appellent à Rwanda et on est dans le Congo. On est dans le Sisi, dans les Ganas et les autres. Pour les bango, ils ont appellé à Rwanda. Alors, on est dans le monde, mais on est dans le monde. Pour ne pas tomber dans la provocation, notre gouvernement a réagi. Mais on dit, il y a Patrick Mouyaya. Patrick Mouyaya, on suit et on va revenir juste après. En mission officielle ici à Goma, le ministre congolais de la communication et des médias a conféré avec les chevaliers de la plume ce lundi 17 avril 2023 à l'hôtel Serena. Au cours de ce briefing, Patrick Mouyaya est revenu sur la situation sécuritaire et ses conséquences dans cette province du Nord-Kivu. Au sujet des déclarations faites par Paul Kagame au Bénin le week-end dernier en rapport avec les terres congolaises qui appartiendraient au Rwanda, les portes-paroles du gouvernement congolais précisent qu'il est hors de question. Patrick Mouyaya soutient qu'il s'agit là d'une nouvelle provocation et qu'aucun débat sur les frontières congolaises ne doit être engagé. Le régime rwandais qui est créateur du M23 doit cesser, c'est faux friand, ajoute-t-il. Écoutez, je l'ai dit tout à l'heure, c'est une provocation et de toute évidence, il est important pour nous de ne pas donner écho à ses discours parce qu'il tend à changer les cours du débat dans sa stratégie des manipulations habituelles. Il doit être en mesure, maintenant que nous avons démontré clairement que les FDLR, c'est un parfait faux prétexte pour envoyer ces troupes en République démocratique du Congo, maintenant qu'on a démontré que la question des réfugiés est une fausse question, une fausse question d'autant plus que nous, avec les HCR, nous avons déjà commencé la collaboration, on n'a jamais dit non au retour de nos compatriotes qui sont là-bas, et d'ailleurs il oublie de dire qu'il y a plus des réfugiés rwandais au Congo que des réfugiés congolais au Rwanda. C'est parce que justement nous avons détricoté chaque point de sa stratégie des manipulations mensongères, qui pense aujourd'hui pouvoir réorienter les débats autrement, il ne nous trouvera pas, parce qu'il n'a qu'à se référer à la Belgique. Répondant à la question relative au mandat des forces et de l'EAC, présente dans cette partie de la RDC, les porte-parole du gouvernement estiment qu'il y a des choses à corriger. Mais il était prévu, et ça c'est ce que la République démocratique du Congo souhaite, que nous ayons une discussion franche, parce que vous savez que le mandat de l'affaires régionales avait expiré au 31 mars, et qu'aujourd'hui il y a un besoin pour nous avant de faire le renouvellement, parce que quoi qu'on dise, nous sommes dans un processus qui est très critique. Évidemment, il ne se retire, il ne se retire pas, mais il y a des mouvements qui sont certes timides, pas au rythme que nous nous voulons, mais l'idée ici ce n'est pas d'offrir de nouveaux prétextes pour continuer à endeuiller nos populations. Vous savez que nous sommes dans une année électorale, et nous ténons à la participation de tous les compatriotes à ces processus électoraux. Et donc cette réunion-là devra discuter de l'avenir de la France régionale, parce qu'il y a évidemment deux points sur lesquels nous ne sommes pas d'accord, dans la manière dont les choses ont fonctionné. Notons que le ministre Patrick Mouyaya est dans cette partie du pays depuis le passage du chef de l'État suisse. Voilà, je crois qu'il y a une position pour le gouvernement. Je crois que la réponse est de la réponse de l'État 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 de l'État. Il y a le gouvernement, et surtout que nous pensons que nous devons faire par tous les moyens pour défendre même un centimètre à Moko. Il y a Mabelé Nabisso, ils ont la défendue, et nous n'accepterons jamais. Il n'y a pas de terre aux septis sanguinaires qui viennent nous faire croire que, non, dans l'indépendance, il faut que les pays d'Afrique soient s'ingérés. Nous n'avons pas de terre à renégocier. Au contraire, nous allons nous battre pour nous défendre. Même au prix, il y a le sacrifice suprême, mais le Congo restera indivisible. Vous savez, bien que nous allons traiter les accords, même avec le diable, mais le Congo, il sera indivisible. Ce n'est pas aujourd'hui qu'on va venir à Pona Koulinga, au Kata, au Congo, au Biteni, au Biteni, en plein XXIe siècle. Il n'y a pas de confusion, mais il n'y a pas d'un dossier de Mwanga Tchoutou. Je crois que l'on va dire 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 que le dossier de Mwanga Tchoutou, a renégocier, il n'y a pas de confusion, mais leледis est un avis sur l'artiste de Mwanga Tchoutou. Il y a un rapport constitutionnel qui fait partie du Koulinga, et comme le Koulinga, c'est un avis sur l'artiste de Mwanga Tchoutou. Donc, Abima qui n'a y été. Mais comme Batou Bazoua qui ma kambouya koko sa, Batou, je ne sais pas pourquoi, Sengela qui koko sa, pour quel intérêt, je ne sais pas, mais na mouna qui quand même, moua l'oukouta et kouta qui moua mingi. Mais, na yoko sepela, na Israël, na neutralité a koti na mouzindote, mais il a quand même dit des choses, par rapport, yama kambouyo, ba yoko découvrir. Donc, nous pensons qu'il faut travailler. Donc, aujourd'hui, c'était dans une émission où il est recevée avec Moukouna. Mais, cette fois-ci, je crois qu'Israël a mécué quand même, qu'il percevait en réalité aussi, ce qu'il y a dans un dossier où il y a Mouanga Choutou. TVA Radio, Té Valdi, on suit, on revient juste après. Moukouna, 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 Moukouna. Moukouna, Moukouna, Moukouna. Bakoutou, 11 passeports, dont 4 diplomatiques, établis à Kigali, au Rwanda. Des ordinateurs portables, des mallettes satellitaires, des documents d'une société SBN, une société privée basée au Nord Kivu, appartenant au député Mouanga Chouchou. Des documents et contrats démontrant qu'il est actionnaire de la société d'aviation rwandaire. des relevés téléphoniques établissant les liens étroites entre Mwanga Chouchou et le pouvoir de Kigali avec Kagame les gens qui ne se trouvent pas après Mwanga Chouchou quand il y a des combattables il s'est guerrero il s'est guerrero il s'est guerrero c'est bien qu'il y a des violences c'est la couleur papa israel est-ce que tu me rides tu me rides tuiles en train de m'rille je me le m� new donc donc vous en a congo mais au lingot ça la centre il ya bien il ya militaire la rwanda après vous a commis le boussa congolais je ne pense pas bon tout succès voilà je crois que wana tolandi position auto zoyoka bande comme sous sous bas zali et écopé ça alors on tourne en montana l'ikambo yo asana versionnaille mais nous c'est qui nous intéresse et zali vraiment cause à la patriote j'ai appris moi je n'ai pas des infos nous apprenons que moussolo et tamboli n'a ouyo et l'oubami makambo toko zelende baloubake c'est la fin qui justifie le moyen souka yalikambo de zali n'a pina au bas ou l'oba n'a yo quitté relântie à procès d'engue zotende tozo taline attendons comme les dossiers jusqu'à présent et selon niveau ya cours constitutionnel nous nous allons revenir pour na ko défendre l'ikambo ana makas donc pour nous on attend tandis que nous on attend à niveau ya autre cours pour te co-constitucionnel à se prononcer nan l'ikambouya ou ba l'oubi kié ba ziole constitution procédé rezala ki respecte tek ban de ko verite mo kwe bimi il pare ke noewe tchany akendaki soki ko sa la chantage hein soki ko senga bambongo su ba me maye so kendengemi qu'est-ce qui se passe je crois qu'on va le dire dans la vidéo à naya tchany où il explique est-ce que tchany a mimi lwa na ye poa kendaki a senga bambongo suka zwa ki kamitato ou bien miyambo qu'est-ce qui se passe entre tchany et l'iklanka tombé tchany peut sa version a yo de vérité on suit ça on revient juste après il le dit hein c'est pas noewe tchany qui invente ces choses là il dit que son père est grec italien israélien juif il nous dit directement ou à travers son copain là de muyambo et moi je l'ai confirmé en parlant au frère de katumbi katebe katoto je peux vous envoyer la photo qu'on a prise ensemble quand il m'expliquait ça donc katumbi la mère de katumbi était une bonne une domestique dans la maison où il y avait une femme congolaise qui était la mère de katebe katoto mais les deux là font partie de la même ethnie tribu qu'on appelle les bemba il y a les bemba au congo les bemba de la zambie la mère de katumbi c'est une bemba de la zambie maintenant katebe katoto c'est notre compatriote dans la mesure où sa mère à lui est bemba de la rdc katebe est congolais au sens congolais du terme au sens légal de la constitution du terme katumbi c'est un étranger étant donné que ses deux parents sont des étrangers il empire sa situation comment et il va épouser une femme qui est tout si rwandaise burundaise quelle est la connexion avec la république démocratique du congo il n'a pas de connexion il n'a pas de sens congolais il n'est pas éligible pour même prétendre être candidat à la présidence de la rdc moi je pense que c'est une insulte à notre mémoire collective qu'un étranger de ce genre là vient et déclare qu'il est candidat à la présidence de la rdc je demande à la cour constitutionnelle et à la seni de ne pas recevoir sa candidature et de notifier clairement que c'est un étranger qu'il ne peut pas prétendre aux fonctions de souveraineté s'il dit qu'il est congolais et qu'il a fait des démarches pour prendre la nationalité congolaise c'est une nationalité d'acquisition mais ça ne lui donne pas le droit d'être candidat à la présidence c'est ça la différence êtes-vous instrumentalisé pour déstabiliser politiquement Mouiskatoumbi-Tchapoué ? je serais instrumentalisé par qui ? je suis dans ce pays là un homme très intelligent reconnu par tout le monde j'ai étudié, j'ai passé près de 35 ans à étudier ce pays m'avait envoyé pour aller étudier à l'étranger j'ai voyagé ou vécu dans 125 pays différents qui d'autre a cette expérience là dans ce pays pour m'instrumentaliser ? je suis Noël Tchagne, moi j'ai envie et je reste également moi-même prêts à mourir pour la république à défendre la souveraineté de mon pays personne ne peut m'instrumentaliser donc ceux qui disent ça c'est parce qu'ils sont instrumentalisés ce camp de Katoumbi là moi je pense qu'il y a beaucoup de rigolos dedans d'ailleurs quand on parle du racisme vous avez déjà vu un parti politique où littéralement tout le leadership est occupé par des métiers et il me parle du racisme où se trouve Katoumbi ? où se trouve Kamitato ? où se trouve Ndundu ? ils sont nombreux, tous les métiers se trouvent dans le même parti c'est un parti raciste alors en république démocratique du Congo ça c'est un pays des noirs ok ? donc si ils réfléchissent de cette façon là je regrette et cet homme là n'est pas instrumentalisé cet homme a développé cette intelligence là en vivant des expériences d'autres pays et veut faire bénéficier à la république démocratique du Congo c'est ce que j'ai appris à l'extérieur nous sommes en train d'atterrir Noé Chani nous allons justement finir cette émission est-ce que vous vous êtes informé que le président Joseph Kabila le président honoraire n'a jamais été payé en tant qu'ex-président ? je tiens cela de son épouse en tout cas le président Kabila ne me fait pas le rapport de sa situation financière donc je ne connais pas assez quand est-ce qu'il est payé quand est-ce qu'il n'est pas payé s'il le dit bon t'as mieux et d'ailleurs j'avais demandé au président Kabila sincèrement vous avez été président de ce pays là pendant combien d'années ? 18 ans et vous êtes enrichi en tant que président parce que vous étiez payé gracieusement en tant que président de la république vous avez les cinq pays où il y a toujours beaucoup de pauvreté, de misère si vraiment c'est vrai que votre salaire est de 680 000 $ et je vous demande un acte de bonne volonté faites une déclaration je crois qu'en Boulandie il y a 100 filtres il y a des rapports il y a des états financiers il y a des états qui se prononcent mais il y a des partis il y a des racistes parce que tous les métiers c'est comme Indundu, Muyambo, Kamitatou, Katumbiyemoko donc apparemment c'est raciste bon je sais pas ce qu'il veut dire par là il est à Congo donc je veux dire mon argent il y a des états qui ont mis en place tout le monde je veux dire tout le monde je veux dire tout le monde je veux dire je veux dire je veux dire Biblique démocratique du gouvernement. Qu'est-ce qu'il s'agit ? Il s'agit de la distraction. N'oubliez pas de vous abonner, de partager le lien. Si le Seigneur ne revenait pas, moi je reviens. Le numéro de mon source. Partagez ce lien. Bye. Merci. La RDC est une et indivisible. La population est au monde, c'est qu'il faut tout arrêter pour faire face à cette situation. Et que nous ferons de cette terre richement bénie un réel arbre de paix, de prospérité et de progrès social. Merci.